Lecture du livre des juges, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement mission-web.com, chapitre 1er Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent le Seigneur en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les combattre ? » Le Seigneur répondit « Judas montera, voici que j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Judas dit à Siméon son frère « Monte avec moi dans le pays que le sort m'a assigné, et nous combattrons les Cananéens, j'irai aussi avec toi dans le pays que le sort t'a assigné. » Et Siméon alla avec lui. Judas monta, et le Seigneur livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréséens. Ils bâtirent dix mille hommes à Bézèque. « Ayant trouvé à Bézèque Adonibézèque, ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréséens. » Adonibézèque prit la fuite, mais ils le poursuivirent, et l'ayant saisi, ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonibézèque dit « Soixante-dix rois, ayant les pouces des pieds et des mains coupés, ramassez les miettes sous ma table. Ce que j'ai fait, Dieu me le rend. » On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Judas attaquèrent Jérusalem, et l'ayant prise, ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ensuite, les fils de Judas descendirent pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, le Négueb et la Céphéla. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Cariat-Arbé, et il bâtit Césaï, Aïman et Tolmaï. Il marcha de là contre les habitants de Dabir, qui s'appelaient autrefois Cariat-Séphère. Caleb dit « À celui qui frappera Cariat-Séphère et qui la prendra, je donnerai pour femme ma fille Axa. » Otoniel, fils de Sénèse, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna sa fille Axa pour femme. Lorsqu'elle alla chez Otoniel, elle l'excita à demander à son père un chant. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit « Fais-moi une faveur, car tu m'as établi dans un pays desséché. Donne-moi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Sinéen, beau-frère de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Judas, dans le désert de Judas, au Midi d'Arad, et ils vinrent s'établir avec le peuple. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient Séphaat. Ils dévouèrent la ville par anathème, et on l'appela Orma. Judas s'empara aussi de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Acaron et de son territoire. Le Seigneur fut avec Judas, et Judas prit possession de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Enaque. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébuséens qui habitaient Jérusalem, et les Jébuséens ont habité à Jérusalem avec les fils de Benjamin jusqu'à ce jour. La maison de Joseph, elle aussi, monta contre Béthel, et le Seigneur fut avec eux. La maison de Joseph fit faire une reconnaissance à Béthel, ville dont le nom était autrefois Luz. Les gardes, ayant aperçu un homme qui sortait de la ville, ils lui dirent « Montre-nous par où on peut entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme avec toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Éthéens, il bâtit une ville et la nomma Luz, et c'est son nom jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa pas les habitants de Bethzan et des villes de sa dépendance, ni ceux de Tanakh et des villes de sa dépendance, ni les habitants de Dor et des villes de sa dépendance, ni les habitants de Géblaham et des villes de sa dépendance, ni les habitants de Maguedo et des villes de sa dépendance, et les Cananéens s'enhardirent à rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut devenu assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, et ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gazer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gazer. Zabulon ne chassa point les habitants de Cétron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à un tribut. Hazer ne chassa point les habitants d'Akho, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aalab, d'Akazib, d'Elba, d'Aphèque et de Roob. Et les fils d'Azer demeurèrent au milieu des Cananéens habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Neftali ne chassa point les habitants de Bet-Sames, ni les habitants de Bet-Anat, et il demeura au milieu des Cananéens habitants du pays, mais les habitants de Bet-Sames et de Bet-Anat furent soumis à un tribut en sa faveur. Les Amoréens refoulèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens s'enhardirent à rester à Ar-Arez, à Ajalon et à Salébim. Mais la main de la maison de Joseph s'apesantit sur eux, et ils furent soumis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait de la montagne d'Akrabim, de Sela et au-dessus. Chapitre 2 L'ange du Seigneur monta de Gal-Gala à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romperai mon alliance avec vous, et vous, vous ne ferez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voie, pourquoi avez-vous fait cela ? Et moi aussi, j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Comme l'ange du Seigneur disait ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices au Seigneur. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël s'en allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toute la grande œuvre que le Seigneur avait accomplie en faveur d'Israël. Josué, fils de Nonne, serviteur du Seigneur, mourut âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Tamnat-Hérèse, dans la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaze. Toute cette génération fut aussi recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent à près d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Abandonnant le Seigneur, ils servirent Baal et les Astartés. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, Il les livra aux mains des pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme le Seigneur l'avait dit, comme le Seigneur le leur avait juré, et ils en vinrent à une grande détresse. Le Seigneur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillèrent. Mais ils n'écoutèrent pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, en obéissant au commandement du Seigneur. Ils ne firent pas de même. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis, tant que le juge vivait, car le Seigneur se repentait à cause de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux. Ils n'abandonnaient pas leurs errements et leurs opiniâtretés. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi, je ne chasserai plus devant eux une seule des nations que Josué a laissées quand il est mort, afin de mettre par elles Israël à l'épreuve, pour voir s'ils seront attentifs ou non à suivre la voie du Seigneur, comme leurs pères y ont été attentifs. Et le Seigneur laissa en repos, sans se hâter de les chasser, ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Voici les nations que le Seigneur laissa en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, et cela uniquement pour l'instruction des générations d'Israël, afin de leur apprendre la guerre, à ceux-là du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens et les Sidoniens, et les Évéens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat. Ces peuples devaient servir à mettre Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils obéiraient au commandement que le Seigneur avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthéens, des Amoréens, des Phéréséens, des Évéens et des Gébuséens. Ils prirent leurs filles pour femmes, et donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Oubliant le Seigneur, ils servirent les Baal et les Askerot. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cousan Razataïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cousan Razataïm. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur leur suscita un libérateur qui les délivra, « Otoniel, fils de Sénèse, frère cadet de Caleb. » L'Esprit du Seigneur vint sur lui, il jugea Israël et partit pour la guerre. Le Seigneur livra entre ses mains Cousan Razataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cousan Razataïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans, et Otoniel, fils de Sénèse, mourut. Les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Églon s'adjoignit les fils d'Amon et Amalek, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. Les enfants d'Israël furent asservis dix-huit ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur leur suscita un libérateur, Aod, fils de Géra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Aod se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la saignit sous ses vêtements, sur sa hanche droite. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui avaient apporté le présent. Et lui-même revint depuis les idoles qui sont près de Gal-Gala, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence ! » Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Aod l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai pour toi une parole de Dieu. » Églon se leva de son siège. Alors Aod, avançant la main gauche, tira l'épée qui était sur sa hanche droite et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car il ne retira pas l'épée de son ventre, et la lame sortit par derrière. Aod, sorti par l'escalier extérieur, ferma sur Églon les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici que les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, « Sans doute, ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps jusqu'à en avoir honte, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici que leur maître gisait par terre, sans vie. Pendant leur délai, Aod prit la fuite, dépassa les idoles, et se sauva à Seirat. Aussitôt arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïne. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et ils se mitent à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car le Seigneur a livré entre vos mains vos ennemis, les Moabites. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des gays du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent Moab en ce temps-là, environ dix mille hommes, tous robustes et tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant quatre-vingts ans. Après lui, il y eut Samgar, fils d'Anath, qui bâtit six cents hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, lui aussi fut un libérateur d'Israël. Chapitre quatrième Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux du Seigneur après la mort d'Ahod. Et le Seigneur les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Azor. Le chef de son armée était Cisara, et il habitait à Aroset-Gohim. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur, car Yabin avait neuf cents chars de fer, et depuis vingt ans, il opprimait durement les enfants d'Israël. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abi-Noem, de Cédès en Neftali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné le Seigneur, le Dieu d'Israël ? Va, rends-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des fils de Neftali et des fils de Zabulon. Je t'amènerai, au torrent de Cizone, Cizara, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « Oui, j'irai avec toi, mais dans l'expédition que tu vas faire, la gloire ne sera pas pour toi, car le Seigneur livrera Cizara entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Cédès. Barak convoqua Zabulon et Neftali à Cédès, et dix mille hommes partirent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Hébert, le cinéen, s'était emparé des cinéens, des fils de Obab, beaux frères de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Sénim, près de Cédès. On informa Cizara que Barak, fils d'Abinohem, était parti vers le mont Tabor. Et Cizara fit venir d'Aroset-Gohim, vers le torrent de Cizone, tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où le Seigneur a livré Cizara entre tes mains. Est-ce que le Seigneur n'est pas sorti devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. Le Seigneur mit en déroute Cizara, tous ses chars, et toute son armée, par le tranchant de l'épée, devant Barak. Et Cizara descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroset-Gohim, et toute l'armée de Cizara tomba sous le tranchant de l'épée. Pas un homme n'échappa. Cizara se réfugia à pied dans la tente de Yaël, femme de Hébert le cinéen, car il y avait paix entre Yabine, roi d'Azor, et la maison de Hébert le cinéen. Yaël sortit au devant de Cizara et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il un homme ici, tu répondras non. » Yaël, femme de Hébert, saisit le pieu de la tente, et ayant pris en main le marteau, elle s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra dans le sol, car il dormait profondément, étant accablé de fatigue. Et il mourut. Et voici, comme Barak poursuivait Cisara, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit Cisara étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent détruit Yabin, roi de Canaan. Chapitre cinquième En ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abin-ohem, chantèrent en disant, « Les chefs se sont mis à la tête en Israël. Le peuple s'est volontairement offert pour le combat. Bénissez-en le Seigneur. Écoutez, ô roi, prince, prêtez l'oreille. C'est moi, c'est moi qui chanterai le Seigneur. Je dirai un cantique au Seigneur, le Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des campagnes d'Edom, la terre trembla. Les cieux-mêmes se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Devant le Seigneur s'ébranlèrent les montagnes, se Sinaï devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au jour de Samgar, fils d'Anat, au jour de Yaël, les routes étaient désertes et les voyageurs prenaient des sentiers détournés. Les campagnes étaient dans l'abandon en Israël, jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé, une mère en Israël. On choisissait des dieux nouveaux, alors la guerre était aux portes, et l'on ne voyait ni bouclier ni lance chez quarante milliers en Israël. Mon cœur s'élance vers les conducteurs d'Israël, vers ceux du peuple qui se sont offerts. Bénissez le Seigneur ! Vous qui montez de blanches annaises, qui vous asseyez sur des tapis, et vous qui parcourez les chemins, chantez ! Que de leur voie les archers, près des abreuvoirs, célèbrent les justices du Seigneur, les justices envers ces campagnes en Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu dans ses portes. Éveille-toi, éveille-toi, Déborah, éveille-toi, éveille-toi, dis aux cantiques. Lève-toi, Barak, et fais tes prisonniers, fils d'Abi-Noëm. En ce moment, descends, restes des nobles du pays. Le Seigneur, descends vers moi parmi ses héros. D'Ephraïm sont venus ceux qui ont leurs racines en Amalek. Derrière toi, Benjamin, s'est joint à tes troupes. De Maquire, des chefs sont descendus, de Zabulon, des conducteurs, avec le bâton du scribe. Les princes d'Issakar sont avec Déborah. Issakar est à côté de Barak. Dans la plaine, il est envoyé sur ses pas. Près des ruisseaux de Ruben, il y eut de grandes résolutions du cœur. Pourquoi es-tu restée au milieu de tes pâturages, à écouter le chalumeau de tes pâtres ? Près des ruisseaux de Ruben, il y eut de grandes résolutions du cœur. Galahad n'a pas quitté sa demeure au-delà du Jourdain. Et Dan, pourquoi s'est-il tenu dans ses vaisseaux ? Hazer est resté tranquille sur le rivage de la mer et il est demeuré dans ses ports. Mais Zabulon est un peuple qui expose son âme à la mort, ainsi que Neftali sur ses hauts plateaux. Les rois sont venus, ils ont livré bataille. Alors ils ont livré bataille les rois de Chaman, à Tanakh, au bord des eaux de Maguedo. Ils n'ont pas remporté un seul lingot d'argent. Du ciel, on a combattu pour nous. De leur sentier, les étoiles ont combattu contre Cisara. Le torrent du Cisonne a roulé leurs cadavres, le torrent des anciens temps, le torrent de Cisonne. Ô mon âme, avance ardiment ! Alors retentirent les sabots des chevaux dans la course, la course rapide de leurs guerriers. Maudissez mes roses, dit l'ange du Seigneur, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours du Seigneur, au secours du Seigneur avec les vaillants. Béni soit entre les femmes Yaël, femme de Hébert le cinéen. Entre les troupes qui habitent sous la tente, béni soit-elle. Il demanda de l'eau, elle donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle offrit le lait le plus pur. D'une main, elle saisit le pieu et de sa droite le marteau de l'ouvrier. Elle frappe Cisara, elle lui brise la tête, elle fracasse et transperce sa tempe. À ses pieds, il s'affaisse, il tombe, il est étendu. À ses pieds, il s'affaisse, il tombe là où il s'affaisse, là, il gît inanimé. Par la fenêtre, à travers le treillis, elle regarde la mère de Cisara et pousse des cris. Pourquoi son char tarde-t-il à venir ? Pourquoi est-il si lente la marche de ses chariots ? Les plus avisées de ces danses lui répondent et elles se répètent à elles-mêmes leurs paroles. N'ont-ils pas trouvé, ne se partagent-ils pas le butin ? Une jeune fille, deux jeunes filles pour chaque guerrier, des vêtements de couleur pour butin à Cisara, des vêtements de couleur variés pour butin, un vêtement de couleur, deux vêtements de couleur variés pour les épaules de l'épouse. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Seigneur, et que ceux qui l'aiment soient comme le soleil quand ils se lèvent dans sa force. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Chapitre sixième Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur et le Seigneur les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. À cause de Madian, les enfants d'Israël se firent les antres qui sont dans les montagnes, les cavernes et les hauteurs fortifiées. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Campé en face d'Israël, il dévastait les productions de la terre jusque près de Gaza et ne laissait aucune subsistance en Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et venaient nombreux comme des nuées de sauterelles, eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut très affaibli à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël eurent crié vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Et l'ange du Seigneur vint et il s'assit sous le térébinte d'Éphra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait le froment dans le pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah ! mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter de l'Égypte ? » Et maintenant, le Seigneur nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ? » Gédéon lui dit « Ah ! Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? » « Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui dit « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, donnez-moi un signe que c'est vous qui me parlez. Ne vous éloignez point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de vous, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant vous. » Et le Seigneur dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon, étant entré, apprêta un chevreau et avec un effat de farine il fit des pains sans le vin. Puis, ayant mis la chair dans une corbeille et le jus dans un vase, il les lui apporta sous le térébinte et les lui offrit. L'ange du Seigneur lui dit « Prends la chair et les pains sans le vin, pose-les sur ce rocher et verse le jus. » Et il fit ainsi L'ange du Seigneur étendit l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans le vin. Aussitôt, le feu s'éleva du rocher et consuma la chair et les pains sans le vin et l'ange du Seigneur disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange du Seigneur et Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur Dieu, car j'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Le Seigneur lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un hôtel au Seigneur et l'appela Yahvé-Shalom. Cet hôtel existe encore aujourd'hui à Ephra d'Abiézère. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de sept ans. Renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père et coupe l'asquera qui est auprès. » « Tu bâtiras ensuite au sommet de ce lieu fort un hôtel au Seigneur ton Dieu et tu le disposeras. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'asquera que tu auras coupé. » Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et exécuta ce que le Seigneur lui avait dit. Mais comme il n'osait le faire de jour par crainte de la maison de son père et des gens de la ville, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se levèrent le lendemain matin, voici que l'hôtel de Baal était renversé, que l'asquera qui était auprès était coupé et que le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel récemment bâti. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit « C'est Gédéon, fils de Joas qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils et qu'il meure car il a renversé l'hôtel de Baal et coupé l'asquera qui était auprès. » Joas dit à tous ceux qui se tenaient là contre lui « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ou bien est-ce à vous de le secourir ? » Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu que lui-même prenne en main sa cause puisqu'on a renversé son hôtel. En ce jour on donna à Gédéon le nom de Jérobaal en disant que Baal se défende contre lui puisqu'il a renversé son hôtel. Tous Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et ayant passé le Jourdain ils campèrent dans la plaine de Jésraël. L'esprit du Seigneur revêtit Gédéon il sonna de la trompette et les Abiezérites s'assemblèrent pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Tumanassé qui s'assembla aussi pour le suivre. Il envoya des messagers dans Hazer dans Zabulon et dans Neftali et ils montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu « Si vous voulez sauver Israël par ma main comme vous l'avez dit voici je mettrai une toison de laine sur l'air si la toison seule se couvre de rosée et que tout le sol alentour reste sec je connaîtrai que vous délivrerez Israël par ma main comme vous l'avez dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant s'étant levé de bon matin il pressa la toison et en fit sortir la rosée plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu que votre colère ne s'enflamme pas contre moi que je puisse encore parler une fois je voudrais une fois encore seulement faire une épreuve avec la toison que la toison seule reste sèche et que la rosée tombe sur tout le sol alentour et Dieu fit ainsi cette nuit-là la toison seule resta sèche et tout le sol se couvrit de rosée. Chapitre septième Jérobaal qui est Gédéon avec tout le peuple qui était avec lui se leva de bon matin et alla camper au-dessus de la source de Harad. Le camp de Madian était au nord de celui de Gédéon vers la colline de Moré dans la plaine. Le Seigneur dit à Gédéon « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains de peur qu'Israël n'en tire gloire contre moi en disant « C'est ma main qui m'a délivré. » Fais donc publier ceci aux oreilles du peuple que celui qui a peur et qui tremble s'en retourne et se retire de la montagne de Gelboé. Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta dix mille. Le Seigneur dit à Gédéon « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre près de l'eau et là je t'en ferai un triage. Celui dont je te dirai qu'il aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai qu'il n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple près de l'eau et le Seigneur dit à Gédéon « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme l'ape le chien mêlés à part. De même tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau dans leurs mains en la portant à leur bouche furent au nombre de trois cents hommes. Tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire. Et le Seigneur dit à Gédéon « C'est avec ces trois cents hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Les trois cents prirent des vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tout le reste des hommes d'Israël chacun dans sa tente et il garda les trois cents hommes. Le camp des Madianites était au-dessous de lui dans la plaine. Pendant cette nuit le Seigneur dit à Gédéon « Lève-toi, descends au camp car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de l'attaquer, descends avec Phara ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils disent et ensuite tes mains seront fortifiées et tu descendras sans crainte au camp. » Il descendit avec Phara son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de Lorient étaient répandus dans la plaine, nombreux comme les sauterelles et leurs chameaux étaient sans nombre comme le sable sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici qu'un homme racontait à son camarade un songe. Il disait « J'ai eu un songe et voici un pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il vint jusqu'à la tente, la heurta et elle tomba. Il la renversait sans dessus-dessous et la tente est tombée. Son camarade répondit et dit « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et étant revenu au camp d'Israël, il dit « Levez-vous car le Seigneur a livré entre nos mains le camp de Madian. » Il divisa en trois colonnes les trois cents hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches et il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'arriverai aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez de la trompette tout autour du camp et vous direz « Pour le Seigneur et pour Gédéon. » Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu comme on venait de relever les sentinelles, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Alors les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches et saisissant les flambeaux de la main gauche et de la droite les trompettes pour en sonner, ils s'écrièrent « Épée pour le Seigneur et pour Gédéon. » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à crier et à fuir. Pendant que les trois cents hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit tourner aux Madianites l'Épée les uns contre les autres et contre tout le camp. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Séta vers Sarera jusqu'au bord d'Abel-Méoula près de Thébath. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Neftali, d'Azer et de Toumanassé et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire descendait à la rencontre de Madian et occupait avant eux le passage des eaux jusqu'à Beth-Béra ainsi que les guets du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils occupèrent les eaux jusqu'à Beth-Béra ainsi que les guets du Jourdain. Ayant saisi deux princes de Madian, Horeb et Zèb, ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zèb au pressoir de Zèb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zèb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Chapitre huitième Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon Que signifie ta conduite envers nous de ne pas nous appeler quand tu allais combattre Madian ? Et ils le querellèrent avec violence. Gédéon leur répondit Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezère ? C'est entre vos mains que le Seigneur a livré les princes de Madian, Horeb et Zèb. Que pouvais-je faire en comparaison de vous ? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fatigués et continuant à poursuivre. Il dit aux gens de Socote Donnez, je vous prie, des galettes de pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébé et de Salmana, roi de Madian. Les chefs de Socote répondirent, le point de Zébé et de Salmana est-il déjà dans ta main pour que nous donnions du pain à ta troupe ? Gédéon leur dit, eh bien, lorsque le Seigneur aura livré entre mes mains Zébé et Salmana, je déchirerai votre chair avec des épines du désert et des chardons. De là, il monta à Fanuel et il adressa aux gens de Fanuel la même parole. Les gens de Fanuel lui répondirent comme avaient répondu les gens de Socote. Et il dit aux gens de Fanuel, quand je reviendrai vainqueur, je raserai cette tour. Zébé et Salmana étaient à Carcor et leur armée avec eux, quinze mille hommes environ, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, car il était tombé cent vingt mille hommes tirant l'épée. Jédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous des tentes à l'orient de Nobé et de Jégba et il bâtit le camp qui se croyait en sûreté. Zébé et Salmana prirent la fuite. Il les poursuivit et s'empara des deux rois de Madian, Zébé et Salmana et il mit en déroute tout le camp. Jédéon fils de Joas revint de la bataille par la montée de Harès. Ayant saisi un jeune homme d'entre les gens de Soccote, il l'interrogea et celui-ci lui écrivit les noms des chefs et des anciens de Soccote, soixante-dix-sept hommes. Alors Jédéon vint vers les gens de Soccote et dit « Voici Zébé et Salmana au sujet desquels vous m'avez insulté en disant « Le point de Zébé et de Salmana est-il déjà dans ta main pour que nous donnions du pain à tes gens fatigués ? » Il saisit les anciens de la ville et ayant pris des épines du désert et des ronces il en châtia les gens de Soccote. Il rasa aussi la tour de Fanuel et tua les hommes de la ville. Il dit à Zébé et à Salmana « Comment étaient les hommes que vous avez tués au tabord ? » Ils dirent « Ils étaient comme toi chacun d'eux avait l'air d'un fils de roi. » Il dit « C'étaient mes frères fils de ma mère le Seigneur est vivant si vous les aviez laissés vivre je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Jéter son premier-né « Lève-toi tu les ! » Mais le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur car il était encore un jeune garçon. Zébé et Salmana dirent « Lève-toi toi-même et tombe sur nous car tel est l'homme telle est sa force. » Gédéon se leva et tua Zébé et Salmana et il prit les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon « Règne sur nous toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivré des mains de Madian. » Gédéon leur dit « Je ne dominerai point sur vous et mon fils ne dominera point sur vous. C'est le Seigneur qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient Ismaëlites. Ils dirent « Nous les donnerons volontiers » et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or qu'avait demandé Gédéon fut de 1700 cycles d'or sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpe que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Avec cet or, Gédéon fit un éphode et il le déposa dans sa ville à Éphra. Tout Israël alla se prostituer là après cet éphode et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête et le pays fut en repos pendant quarante ans au jour de Gédéon. Jérobaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut soixante-dix fils issus de lui car il eut de nombreuses femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta elle aussi un fils qui reçut le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut dans une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas son père à Éphra d'Abiezère. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël se prostituèrent de nouveau au Baal et ils prirent Baal-Bérit pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent plus du Seigneur leur dieu qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis autour d'eux. Et ils ne montrèrent point d'attachement à la maison de Jérobaal-Gédéon selon tout le bien qu'il avait fait à Israël. Chapitre neuvième Abimelech, fils de Jérobaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère et il leur adressa ses paroles ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, lequel vaut mieux pour vous ? Que soixante-dix hommes, tous fils de Jérobaal, dominent sur vous ou qu'un seul homme domine sur vous ? Souvenez-vous que je suis vos os et votre chair. Les frères de sa mère ayant répété à son sujet toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, le cœur de ces derniers s'inclina vers Abimelech car il se disait « C'est notre frère ». Ils lui donnèrent soixante-dix cycles d'argent tirés de la maison de Baal-Bérit et Abimelech s'en servit pour soudoyer des gens de rien et des aventuriers qui s'attachèrent à lui. Il vint dans la maison de son père à Éphra et il tua ses frères, fils de Jérobaal, au nombre de soixante-dix sur une même pierre. Il n'échappa que Joatham, le plus jeune fils de Jérobaal, parce qu'il s'était caché. Alors tous les habitants de Sichem et toute la maison de Mélos s'assemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du Térébinte du monument qui se trouve à Sichem. Lorsque Joatham en eût été informé, il alla se placer sur le sommet du mont Garizim et élevant la voix, il leur cria en disant « Écoutez-moi, habitants de Sichem, afin que Dieu vous écoute. » Les arbres se mirent en chemin pour roindre un roi qui les commanda. Ils dirent à l'Olivier « Règne sur nous. » Mais l'Olivier leur dit « Renoncerai-je à mon huile qui fait ma gloire devant Dieu et devant les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? » Et les arbres dirent au figuier « Viens-toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur dit « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? » Et les arbres dirent à la vigne « Viens-toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur dit « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épine « Viens-toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épine dit aux arbres « Si vraiment vous voulez moindre pour votre roi, venez, confiez-vous à mon ombrage. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épine et dévore les cèdres du Liban. » Maintenant, si c'est avec équité et droiture que vous avez agi en faisant roi Abimelech, si vous vous êtes bien conduit envers Jérobaal et sa maison, et si vous l'avez traité selon le mérite de ses mains, car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé aujourd'hui contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils au nombre de soixante-dix sur une même pierre, et vous avez établi roi sur les hommes de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est avec équité et droiture que vous avez agi en ce jour envers Jérobaal et sa maison, et bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez la sienne aussi. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Mélo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Mélo et dévore Abimelech. Joachim se retira et prit la fuite. Il se rendit à Béra et il y demeura par crainte d'Abimelech son frère. Abimelech domina trois ans sur Israël. Et Dieu envoya un esprit mauvais entre Abimelech et les habitants de Sichem et les habitants de Sichem devinrent infidèles à Abimelech afin que le crime commis sur les soixante-dix fils de Jérobaal fût vengé et que leur sang retombe sur Abimelech leur frère qui les avait tués et sur les hommes de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les hommes de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Obed vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les hommes de Sichem prirent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et firent une fête. Puis, étant entrés dans la maison de leur dieu, ils mangèrent tes bure et ils maudirent Abimelech. Et Gaal, fils d'Obed, dit, qui est Abimelech et qui est Sichem pour que nous le servions ? N'est-il pas fils de Jérobaal ? Et Zébul n'est-il pas son officier ? Servez les hommes des morts, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech ? Ah ! Que ne suis-je le chef de ce peuple ? Je chasserai Abimelech. Et il dit à Abimelech, renforce ton armée et sort. Zébul, gouverneur de la ville, apprit les propos de Gaal, fils d'Obed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire « Voici que Gaal, fils d'Obed, est venu à Sichem avec ses frères et voici qu'il soulève la ville contre toi. Lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, lève-toi et fonds sur la ville, et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras selon ce que l'occasion te permettra. » Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisé en quatre corps. Gaal, fils d'Obed, sortit, et il se plaça à l'entrée de la porte de la ville. Aussitôt, Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. En voyant le peuple, Gaal dit à Zébul « Voici des gens qui descendent du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal reprit la parole et dit « Voici une troupe qui descend du milieu du pays et un corps qui arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit « Où donc est ta bouche avec laquelle tu disais « Qui est Abimelech pour que nous le servions ? » N'est-ce point là le peuple que tu méprisais ? Sors maintenant et livre-lui bataille. » Gaal fit une sortie à la tête des hommes de Sichem et livra bataille à Abimelech. Abimelech le poursuivit et Gaal s'enfuit devant lui et beaucoup de ses hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Rama et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent plus rester à Sichem. Le lendemain le peuple sortit dans la campagne. Abimelech en ayant été informé prit sa troupe la partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne. Dès qu'il aperçut le peuple sortant de la ville, il se leva contre eux et les bâtit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se jetèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les bâtirent. Et Abimelech donna l'assaut à la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait, puis il rasa la ville et il sema du sel. A cette nouvelle, tous les hommes de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du lieu Bérit. Dès qu'on eut annoncé à Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés, Abimelech monta sur le mont Selmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Abimelech prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, la souleva et la mit sur son épaule. Il dit au peuple qui était avec lui « Ce que vous m'avez vu faire, hâtez-vous de le faire comme moi. » Et tous les gens aussi coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et ils la livrèrent au feu avec ceux qu'elle renfermait. Et tous les gens de la tour de Sichem périrent aussi, mille environ, hommes et femmes. De là, Abimelech marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ayant fermé la porte sur eux, ils montèrent sur le toit de la tour. Abimelech vint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte de la tour pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Il appela aussitôt le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, afin qu'on ne dise pas de moi c'est une femme qui l'a tuée. » Le jeune homme le transperça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun dans sa maison. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem toute leur méchanceté. Ainsi, s'accomplit sur eux la malédiction de Joachim, fils de Jérobaal. Chapitre dixième Après Abimelech, Thola, fils de Fouah, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il demeurait à Samir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant vingt-trois ans, puis il mourut et fut enterré à Samir. Après lui, se leva Jair de Galahad, qui jugea Israël pendant vingt-deux ans. Il avait trente fils qui montaient trente anons et qui possédaient trente villes appelées encore aujourd'hui Bourg de Jair et situées dans le pays de Galahad. Et Jair mourut et il fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon et les dieux des Philistins et ils abandonnèrent le Seigneur et ne le servirent plus. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Ces derniers opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël en cette année-là et cette oppression dura dix-huit ans pour tous les enfants d'Israël qui habitaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens en Galahad. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi Judas, Benjamin et la maison d'Éphraïm et Israël fut réduite à une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur en disant « Nous avons péché contre vous car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Le Seigneur dit aux enfants d'Israël « Est-ce que je ne vous ai pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins ? » Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous ont opprimés et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvés de leurs mains ? Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous vous êtes choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent au Seigneur « Nous avons péché, traitez-nous tous comme il vous semblera bon, seulement daignez nous délivrer en ce jour. » Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers et ils servirent le Seigneur et son âme ne put supporter les souffrances d'Israël. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galahad et les enfants d'Israël se réunirent et campèrent à Maspha. Le peuple, les chefs de Galahad se dirent les uns aux autres « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon ? Il deviendra chef de tous les habitants de Galahad. » Chapitre 11 Jephthé, le Galahadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une courtisane et c'est Galahad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galahad lui enfanta des fils et les fils de cette femme grandirent et chassèrent Jephthé en lui disant « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de Rien se rassemblèrent autour de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Pendant que les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galahad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé « Viens, tu seras notre général et nous combattrons les fils d'Amon. » Jephthé dit aux anciens de Galahad « Ne m'avez-vous pas haï et chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ? » Les anciens de Galahad dirent à Jephthé « C'est à cause de cela que nous revenons à toi maintenant pour que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, le chef de tous les habitants de Galahad. » Jephthé répondit aux anciens de Galahad « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que le Seigneur les livre entre mes mains, je serai votre chef. » Les anciens de Galahad dirent à Jephthé « Que le Seigneur soit témoin entre nous, nous ferons certainement ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galahad. Le peuple l'établit sur lui pour chef et général et Jephthé répéta toutes ses paroles devant le Seigneur à Maspha. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire « Qui y a-t-il entre moi et toi que tu sois venu contre moi pour faire la guerre à mon pays ? » Le roi des fils d'Amon répondit au messager de Jephthé « C'est qu'Israël lorsqu'il monta d'Égypte s'empara de mon pays depuis Larnon jusqu'au Jaboc et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon et il lui dit « Ainsi parle Jephthé Israël ne s'est emparé ni du pays de Moab ni du pays des fils d'Amon car lorsqu'Israël monta d'Égypte il marcha dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il arriva à Cadès. Alors Israël envoya des messagers au roi des Dômes pour lui dire laisse-moi je te prie passer par ton pays mais le roi des Dômes n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa également et Israël resta à Cadès. Puis marchant par le désert il tourna le pays des Dômes et le pays de Moab et arriva à l'orient du pays de Moab et ils campèrent au-delà de Larnon et ils ne vinrent pas sur la frontière de Moab car l'Arnon est la frontière de Moab. De là Israël envoya des messagers à Séon roi des Amoréens roi de Hézebon et Israël lui dit laisse-nous je te prie passer par ton pays jusqu'à notre lieu. Mais Séon ne se fia pas assez à Israël pour le laisser passer sur son territoire. Séon rassembla tout son peuple il campèrent à Jaza et il combattit contre Israël. Et le Seigneur le Dieu d'Israël livra Séon et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit et Israël s'empara de tout le pays des Amoréens qui habitait dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens depuis Larnon jusqu'au Jaboc et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que le Seigneur le Dieu d'Israël a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël toi tu chasserais celui-ci ce dont ton Dieu Camos t'a mis en possession ne le possèdes-tu pas et tout ce que le Seigneur notre Dieu a mis devant nous en notre possession nous ne le posséderions pas. Vaudrais-tu donc mieux que Balak fils de Séphor roi de Moab a-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre ? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Ezebon et dans les villes de sa dépendance à Harouer et dans les villes de sa dépendance ainsi que dans toutes les villes qui sont sur les bords de Larnon pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevées pendant ce temps-là ? Moi je n'ai pas péché contre toi mais toi tu agis mal envers moi en me faisant la guerre que le Seigneur le juge suprême juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon le roi des fils d'Amon n'écouta pas les paroles que Jephthé lui avait envoyé dire l'esprit du Seigneur fut sur Jephthé il traversa Galahad et Manassé et passa jusqu'à Maspha de Galahad et de Maspha de Galahad il marcha contre les fils d'Amon Jephthé fit un vœu au Seigneur en disant si vous livrez entre mes mains les fils d'Amon celui qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre quand je reviendrai heureusement de chez les fils d'Amon sera au Seigneur et je l'offrirai en holocauste Jephthé s'avança contre les fils d'Amon et le Seigneur les livra entre ses mains il les bâtit depuis Aroer jusque vers Ménith leur prenant vingt villes et jusqu'à Abel-Kéramine ce fut une très grande défaite et les fils d'Amon furent abaissés devant les enfants d'Israël Jephthé remonta dans sa maison à Maspha et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses c'était son unique enfant hors d'elle il n'avait ni fils ni fille dès qu'il la vit il déchira ses vêtements et dit ah ma fille tu me renverses et tu es parmi ceux qui me troublent j'ai ouvert ma bouche au Seigneur et je ne puis revenir en arrière elle lui dit mon père tu as ouvert ta bouche au Seigneur fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche puisque le Seigneur t'a vengé de tes ennemis les fils d'Amon et elle dit à son père que cette grâce seulement me soit accordée laisse-moi libre pendant deux mois je m'en irai je descendrai pour aller sur les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes il répondit va et il la laissa aller pour deux mois elle s'en alla elle et ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes les deux mois écoulés elle revint vers son père et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait fait et elle n'avait pas connu d'homme de là vint cette coutume en Israël chaque année les filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé le Galahadite quatre jours par an chapitre douzième les hommes d'Ephraïm s'étant rassemblés passèrent vers Saphon et dirent à Jephthé pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi nous allons brûler sur toi ta maison Jephthé leur répondit j'étais moi et mon peuple en grande contestation avec les fils d'Amon alors je vous ai appelés mais vous ne m'avez pas délivré de leurs mains voyant que tu ne venais pas à mon secours j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les fils d'Amon et le Seigneur les a livrés entre mes mains pourquoi donc êtes-vous montés aujourd'hui vers moi pour me faire la guerre Jephthé rassembla tous les hommes de Galahad et livra bataille à Ephraïm les hommes de Galahad bâtirent ceux d'Ephraïm car ceux-ci avaient dit vous n'êtes ô Galahadite que des fugitifs d'Ephraïm au milieu d'Ephraïm et de Manassé Galahad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraïm et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait laissez-moi passer les hommes de Galahad lui demandaient es-tu Ephraïmite ? il répondait non il lui disait alors eh bien dis Chibolette et il disait Sibolette ne réussissant pas à bien prononcer il le saisissait alors et l'égorgeait près des guets du Jourdain il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d'Ephraïm Jephthé jugea Israël pendant six ans puis Jephthé le Galahadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galahad après lui Abézan de Bethléem fut juge en Israël il eut trente fils il maria trente filles hors de sa maison et il fit venir du dehors trente filles pour ses fils il fut juge en Israël pendant sept ans ensuite Abézan mourut et fut enterré à Bethléem après lui Ayalon de Zabulon fut juge en Israël il fut juge en Israël pendant dix ans puis Ayalon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon dans le pays de Zabulon après lui Abdon fils d'Hilel de Pharaton fut juge en Israël il eut quarante lits et trente petits fils qui montaient sur soixante-dix à non il fut juge en Israël pendant huit ans puis Abdon fils d'Hilel de Pharaton mourut et fut enterré à Pharaton dans le pays d'Ephraïm sur la montagne des Amalécites chapitre treizième les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux du Seigneur et le Seigneur les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans il y avait un homme de Sarah de la famille des Danites nommé Manué sa femme était stérile et n'avait pas enfanté l'ange du Seigneur apparut à la femme et lui dit voici donc tu es stérile et sans enfant mais tu concevras et enfanteras un fils et maintenant prends bien garde ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur car tu vas concevoir et enfanter un fils le rasoir ne passera point sur sa tête car cet enfant sera Nazaréen de Dieu dès le sein de sa mère et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins la femme alla dire à son mari un homme de Dieu est venu vers moi il avait l'aspect d'un ange de Dieu un aspect redoutable je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom mais il m'a dit tu vas concevoir et enfanter un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera Nazaréen de Dieu dès le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort alors Manué invoqua le Seigneur et dit je vous prie Seigneur que l'homme de Dieu que vous avez envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra Dieu exauça la prière de Manué et l'ange de Dieu vint encore vers la femme elle était assise dans un champ et Manué son mari n'était pas avec elle la femme courut aussitôt informer son mari et lui dit voici l'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu Manué se leva et suivant sa femme il alla vers l'homme et lui dit est-ce toi qui as parlé à cette femme il répondit c'est moi Manué dit maintenant quand ta parole s'accomplira que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant et qui aura-t-il à faire pour lui l'ange du Seigneur répondit à Manué la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit elle ne mangera rien de ce qui provient de la vigne elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur tout ce que je lui ai prescrit elle l'observera Manué dit à l'ange du Seigneur permets que nous te retenions et que nous t'apprêtions un chevreau l'ange du Seigneur répondit à Manué quand tu me retiendrai je ne mangerai pas de ton mais mais si tu veux préparer un holocauste au Seigneur offre-le Manué ne savait pas que c'était l'ange du Seigneur et Manué dit à l'ange du Seigneur quel est ton nom afin que nous t'honorions quand ta parole s'accomplira l'ange du Seigneur lui répondit pourquoi m'interroges-tu sur mon nom il est merveilleux Manué prit le chevreau avec l'oblation et l'offrit au Seigneur sur le rocher et le Seigneur fit un prodige pendant que Manué et sa femme regardaient comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel l'ange du Seigneur monta dans la flamme de l'autel à cette vue Manué et sa femme tombèrent la face contre terre et l'ange du Seigneur n'apparut plus à Manué et à sa femme alors Manué comprit que c'était l'ange du Seigneur et Manué dit à sa femme nous allons mourir car nous avons vu Dieu sa femme lui répondit si le Seigneur voulait nous faire mourir il n'aurait pas reçu de nos mains l'holocauste et l'oblation il ne nous aurait pas fait voir tout cela il ne nous aurait pas fait entendre aujourd'hui de pareilles choses la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson l'enfant grandit et le Seigneur le bénit l'esprit du Seigneur commença à le pousser à Makané d'Anne entre Sarah et Estahol chapitre 14e Samson descendit à Tamna et lui à Tamna une femme d'entre les filles des Philistins lorsqu'il fut remonté il le déclara à son père et à sa mère en disant j'ai vu à Tamna une femme d'entre les filles des Philistins prenez-la maintenant pour être ma femme son père et sa mère lui dire n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis et Samson dit à son père prends celle-là pour moi car elle me plaît son père et sa mère ne savaient pas que cela venait du Seigneur car il cherchait une occasion de querelle venant des Philistins en ce temps-là les Philistins dominaient sur Israël Samson descendit avec son père et sa mère à Tamna lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Tamna voici qu'un jeune lion rugissant vint à sa rencontre l'esprit du Seigneur saisit Samson et sans avoir rien à la main Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau et il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait il descendit et parla à la femme et elle lui plut quelques temps après s'étant rendu de nouveau à Tamna pour la prendre il fit un détour pour voir le cadavre du lion et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion il en prit dans ses mains et en mangea chemin faisant et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère il leur en donna et ils en mangèrent mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans le corps du lion le père de Samson descendit chez la femme et là Samson donna un festin car c'était la coutume des jeunes gens dès qu'on le vit on invita trente compagnons pour être avec lui Samson leur dit je vais vous proposer une énigme si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin et si vous la devinez je vous donnerai trente tuniques et trente vêtements de rechange mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer c'est vous qui me donnerai trente tuniques et trente vêtements de rechange ils lui dirent propose ton énigme que nous l'entendions il leur dit pendant trois jours ils ne purent expliquer l'énigme le septième jour ils dirent à la femme de Samson persuade ton mari de nous expliquer l'énigme sinon nous te brûlerons toi et la maison de ton père c'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités sans doute la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas tu as proposé une énigme au fils de mon peuple et tu ne me l'as pas expliqué il lui répondit je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère et je te l'expliquerai elle pleura ainsi devant lui pendant les sept jours que dura le festin le septième jour comme elle le tourmentait il lui expliqua l'énigme et elle l'expliqua aux enfants de son peuple les gens de la ville dirent à Samson le septième jour avant le coucher du soleil quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion et il leur dit si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse vous n'auriez pas deviné mon énigme l'esprit du seigneur le saisit et il descendit à Ascalon il y tua trente hommes et ayant pris leur dépouille il donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme puis enflammé de colère il monta à la maison de son père la femme de Samson fut donnée à l'un de ses compagnons qu'il s'était choisi pour amis chapitre quinzième quelques temps après à l'époque de la moisson des blés Samson alla voir sa femme en apportant un chevreau il dit je veux entrer auprès de ma femme dans sa chambre mais son père ne lui accorda pas l'entrée et son père dit j'ai pensé que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donné à ton ami est-ce que sa jeune soeur n'est pas plus belle qu'elle qu'elle soit ta femme à sa place Samson leur dit cette fois je serai innocent envers les philistins si je leur fais du mal et Samson s'en alla il attrapa trois cents renards et ayant pris des torches il tourna les renards queue contre queue et mit une torche entre les deux que au milieu il alluma ensuite les torches et lâcha les renards dans les moissons des philistins il embrasa depuis les tas de gerbes jusqu'au blé sur pied et aux plantations d'olivier les philistins dirent qui a fait cela on répondit c'est Samson le gendre du tamnéen parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donné à son ami et les philistins étant montés ils la brûlèrent elle et son père Samson leur dit c'est ainsi que vous agissez et bien je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous et il les bâtit rudement cuisses et hanches il descendit ensuite et demeura dans la caverne du rocher d'étam alors les philistins montèrent et campèrent en judas se répandant en léchis les hommes de judas dirent pourquoi êtes-vous tourné contre nous ils répondirent nous sommes alertés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités trois mille hommes de judas descendirent à la caverne du rocher d'étam et dirent à Samson ne sais-tu pas que les philistins sont nos maîtres qu'est-ce que tu nous as fait là il leur répondit je les ai traités comme ils m'ont traité ils lui dirent nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des philistins Samson leur dit jurez-moi que vous ne voulez pas me tuer ils lui répondirent en disant non nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains mais nous ne te ferons pas mourir et l'ayant lié de deux cordes neuves ils le firent monter du rocher lorsqu'il arriva à léchis les philistins poussèrent à sa rencontre des cris de joie alors l'esprit du seigneur le saisit et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des fils de lin brûlés par le feu et ses liens tombèrent de ses mains trouvant une mâchoire d'âne fraîche il étendit la main la saisit et en frappa mille hommes et Samson dit avec une mâchoire d'âne je les ai bien asinés rossés avec une mâchoire d'âne j'ai frappé mille hommes quand il eut achevé de parler il jeta de sa main la mâchoire et nomma ce lieu Ramat Léchi dévoré par la soif il invoqua le seigneur et dit c'est vous qui avez accordé par la main de votre serviteur cette grande délivrance et maintenant faut-il que je meurs de soif et que je tombe entre les mains des incirconcis et Dieu fendit le rocher creux qui est à Léchi et il en sortit de l'eau Samson but son esprit se ranima et il reprit vie c'est pourquoi on a appelé cette source haine à Corée elle existe à Léchi jusqu'à ce jour Samson jugea Israël au temps des Philistins pendant vingt ans chapitre 16ème Samson alla à Gaza il y vit une courtisane et il entra chez elle on l'annonça aux gens de Gaza en disant Samson est venu ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville ils se tinrent tranquilles toute la nuit en disant attendons jusqu'à ce que luise le matin et nous le tuerons Samson demeura couché jusqu'à minuit à minuit il se leva et saisissant les battants de la porte de la ville et les deux poteaux il les arracha avec la barre les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui regarde Hébron après cela il aima une femme dans la vallée de Sorek elle se nommait Dalila les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dire flatte-le et vois où gît sa grande force et comment nous pourrons nous rendre maître de lui afin de le lier et de le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent Dalila dit à Samson dis-moi je te prie où gît ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter Samson lui dit si l'on me liait avec sept cordes fraîches qui ne seraient pas encore sèches je deviendrai faible et je serai comme un autre homme les princes des Philistins apportèrent à Dalila sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes or elle avait des gens en embuscade dans la chambre elle lui dit les Philistins sont sur toi Samson et il rompit les cordes comme ce rond un cordon d'étoupe quand il sent le feu et on ne connut pas le secret de sa force Dalila dit à Samson voici tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges maintenant je te prie indique-moi avec quoi il faut te lier il lui dit si on me liait avec des cordes neuves n'ayant servi à aucun usage je deviendrai faible et je serai comme un autre homme Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia et elle lui dit les Philistins sont sur toi Samson or des gens se tenaient en embuscade dans la chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras Dalila dit à Samson jusqu'à présent tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges indique-moi avec quoi il faut te lier il lui dit tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec le tissu et elle les fixa avec la cheville puis elle lui dit les Philistins sont sur toi Samson et se réveillant de son sommeil il arracha la cheville du métier et le tissu elle lui dit comment peux-tu dire je t'aime puisque ton coeur n'est pas avec moi voilà trois fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas indiqué où gît ta grande force elle le tourmentait ainsi chaque jour et le fatiguait de ses instances à la fin son âme s'impatienta jusqu'à en mourir il lui ouvrit tout son coeur et lui dit le rasoir n'a jamais passé sur ma tête car je suis Nazaréen de Dieu dès le sein de ma mère si j'étais rasé ma force m'abandonnerait je deviendrai faible et je serai comme tous les autres hommes Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son coeur elle envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire montez cette fois car il m'a ouvert tout son coeur et les princes des Philistins montèrent vers elle apportant l'argent dans leurs mains elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé l'homme elle fit raser les sept tresses de la tête de Samson et commença à le dompter et sa force se retira de lui elle dit alors les Philistins sont sur toi Samson il se réveilla de son sommeil et dit je me tirerai d'affaires comme les autres fois et je me dégagerai car il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui les Philistins le saisir et lui crevèrent les yeux et l'ayant fait descendre à Gaza ils le lièrent d'une double chaîne d'airain il tournait la meule dans la prison cependant les cheveux de sa tête commençaient à repousser depuis qu'il avait été rasé les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur dieu et pour se réjouir ils disaient notre dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi le peuple le vit et ils louèrent leur dieu car ils disaient notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi celui qui ravageait notre pays et qui nous tuait tant de gens quand leur cœur furent devenus joyeux ils dirent qu'on fasse venir Samson et qu'il nous divertisse ils tirèrent Samson de la prison et il dansa devant eux on l'avait placé entre les colonnes Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles se tient la maison et m'y appuyer or la maison était remplie d'hommes et de femmes tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ trois mille personnes hommes et femmes qui regardaient Samson danser alors Samson invoqua le Seigneur et dit Seigneur Dieu souvenez-vous de moi je vous prie et donnez-moi de la force cette fois seulement ô Dieu afin que d'un seul coup je me venge des Philistins pour mes deux yeux et Samson embrassant les deux colonnes du milieu sur lesquelles se tenait la maison s'appuya sur elle sur l'une de la main droite sur l'autre de la main gauche et Samson dit que je meurs avec les Philistins et il se pencha avec force et la maison s'écroula sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait ceux qu'il fit périr en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie ses frères et toute la maison de son père descendirent à Gaza et l'emportèrent lorsqu'ils furent remontés ils l'enterrèrent entre Sarah et Estahol dans le sépulcre de Manuë son père il avait jugé Israël pendant vingt ans chapitre dix-septième il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Michas il dit à sa mère les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et au sujet desquels tu as prononcé une malédiction et tu l'as même prononcé à mes oreilles voici cet argent est entre mes mains c'est moi qui l'ai pris et sa mère dit que mon fils soit béni du Seigneur il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent et sa mère dit je consacre de ma main cet argent au Seigneur pour mon fils afin d'en faire une image taillée et un objet en fonte et maintenant je te le rends lorsqu'il eut rendu l'argent à sa mère sa mère prit deux cents cycles et les donna au fondeur qui en fit une image taillée et un objet en fonte et ils furent dans la maison de Michas car ce Michas avait une maison de Dieu il fit un éphode et des théraphimes et il consacra un de ses fils qui lui servit de prêtre en ce temps-là il n'y avait pas de roi en Israël chacun faisait ce qui était bon à ses yeux il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda de la famille de Juda il était lévite et séjourné dans cette ville cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour trouver un lieu de séjour il arriva ainsi dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Michas Michas lui dit d'où viens-tu ? il lui répondit je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour trouver un lieu de séjour Michas lui dit reste avec moi soit pour moi un père et un prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par an une provision de vêtements et la nourriture et le lévite entra le lévite consentit à demeurer chez cet homme et le jeune homme fut pour lui comme l'un de ses fils Michas installa le lévite et le jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans la maison de Michas et Michas dit je sais maintenant que le Seigneur me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre chapitre dix-huitième en ce temps-là il n'y avait pas de roi en Israël en ce temps-là la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir car jusqu'à ce jour il ne lui était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël les fils de Dan ayant pris d'entre tous cinq hommes de leur famille hommes vaillants les envoyèrent de Salon et d'Estahol pour explorer le pays et le reconnaître ils leur dirent allez reconnaissez le pays les cinq hommes arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Michas et ils y passèrent la nuit comme ils étaient près de la maison de Michas reconnaissant la voix du jeune lévite ils s'approchèrent et lui dirent qui t'a amené ici que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici il leur répondit Michas a fait pour moi telle et telle chose il me donne un salaire et je lui sers de prêtre ils lui dirent eh bien consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès et le prêtre leur répondit allez en paix le voyage que vous faites est sous le regard du Seigneur s'étant mis en route les cinq hommes arrivèrent à Laïs ils virent le peuple qui était dans cette ville vivant en sécurité à la manière des Sidoniens paisibles et tranquilles et il n'y avait personne dans le pays qui investit de l'autorité les molesta en aucune manière ils étaient éloignés des Sidoniens et n'avaient affaire avec personne ils revinrent vers leurs frères à Surah et Estahol et leurs frères leur dire que dites-vous ils répondirent debout et montons contre eux car nous avons vu le pays et voici qu'il est très bon et vous restez là sans mot dire ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays en y entrant vous arriverez chez un peuple en sécurité le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains c'est un lieu où rien ne manque de tout ce qu'il y a sur la terre 600 hommes de la famille de Dan partirent de Sarah et d'Estahol munis de leurs armes de guerre ils montèrent et campèrent à Kariathiarim en Juda c'est pourquoi ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Makhané Dan voici qu'il est à l'occident de Kariathiarim ils passèrent de là dans la montagne d'Ephraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Michas les cinq hommes qui avaient été explorés le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères savez-vous qu'il y a dans ces maisons un éphode des théraphines une image taillée et un objet en fonte voyez maintenant ce que vous avez à faire ils se dirigeèrent de ce côté là et entrant dans la maison du jeune Lévite la maison de Michas ils lui demandèrent comment il se portait les six cents hommes d'entre les fils de Dan munis de leurs armes de guerre se tenaient à l'entrée de la porte et les cinq hommes qui avaient été explorés le pays montèrent et étant entrés dans le sanctuaire ils prirent l'image taillée l'éphode les théraphines et l'objet en fonte pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre lorsqu'ils furent entrés dans la maison du Michas et qu'ils eurent pris l'image taillée les fautes les théraphines et l'objet en fonte le prêtre leur dit que faites-vous ils lui répondirent tais-toi mets ta main sur ta bouche et viens avec nous et tu seras pour nous un père et un prêtre vaut-il mieux que tu sois prêtre pour la maison d'un seul homme ou que tu sois prêtre pour une tribu et pour une famille en Israël le coeur du prêtre devint joyeux il prit les fautes les théraphines et l'image taillée et il vint au milieu de la troupe ils se remirent en route et partirent ayant placé devant eux les enfants le bétail et toutes les choses de prix ils étaient déjà loin de la maison de Michas lorsque les gens qui habitaient les maisons voisines de la maison de Michas se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan ils crièrent après les fils de Dan et ceux-ci se retournant dirent à Michas que te faut-il que tu aies attroupé ces hommes il répondit mes dieux que j'ai fait vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis que me reste-t-il comment donc pouvez-vous me dire que te faut-il les fils de Dan lui dirent ne nous fais pas entendre ta voix de peur que des hommes irrités se jettent sur vous et que tu perdes ta vie et celle des gens de ta maison et les fils de Dan continuèrent leur route voyant qu'ils étaient plus forts que lui Michas s'en retourna et revint dans sa maison c'est ainsi que les Danites enlevèrent ce qu'avait fait Michas et le prêtre qui était à son service et ils marchèrent contre Laïs contre un peuple tranquille et en sécurité ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville il n'y eut personne pour la délivrer car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient point à faire avec d'autres hommes elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-rohob les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent ils l'appelèrent Dan d'après le nom de Dan leur père qui était né d'Israël mais la ville s'appelait primitivement Laïs les fils de Dan dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan fils de Gersam fils de Moïse lui et ses fils furent prêtres de la tribu des Danites jusqu'au jour de la captivité du pays ils dressèrent pour eux l'image taillée qu'avait faite Michas pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo Chapitre 19ème Dans ce temps alors qu'il n'y avait pas de roi en Israël un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Judas sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Judas où elle resta à l'espace de quatre mois son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener à lui il avait avec lui son serviteur et deux ânes elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit il alla avec joie au devant de lui son beau-père le père de la jeune femme le retint et il demeura chez lui trois jours ils mangèrent et burent et ils y séjournèrent le quatrième jour ils se levèrent de bon matin et le lévite se disposait à partir mais le père de la jeune femme dit à son gendre fortifie ton cœur en prenant un morceau de pain et vous partirez ensuite s'étant assis ils mangèrent tous deux ensemble et burent puis le père de la jeune femme dit au mari consens je te prie à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse le mari se leva pour s'en aller mais sur les instances de son beau-père il revint et y passa encore la nuit le cinquième jour il se leva de bon matin pour partir alors le père de la jeune femme dit fortifie ton cœur je te prie et diffère jusqu'au déclin du jour et ils mangèrent tous deux le mari se levait pour s'en aller lui sa concubine et son serviteur mais son beau-père le père de la jeune femme lui dit voici le jour s'incline vers le soir je vous prie passez donc ici la nuit voici que le jour baisse passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tante le mari ne consentit pas à passer la nuit il se leva et partit il vint jusqu'en face de Jébu qui est Jérusalem ayant avec lui les deux ânes bâtées et sa concubine lorsqu'ils furent près de Jébu le jour avait beaucoup baissé le serviteur dit alors à son maître viens je te prie détournons-nous vers cette ville des Jébuséens et nous y passerons la nuit son maître lui répondit nous ne nous détournerons pas vers une ville étrangère où il n'y a pas d'enfants d'Israël nous passerons jusqu'à Gaba il dit encore à son serviteur allons tâchons d'atteindre l'une de ces localités pour y passer la nuit Gaba ou Rama ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha lorsqu'ils furent près de Gaba qui appartient à Benjamin ils se détournèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gaba le lévite étant entré s'arrêta sur la place de la ville et il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour y passer la nuit mais voici qu'un vieillard revenait le soir de travailler au champ c'était un homme de la montagne d'Ephraïm qui séjournait à Gaba et les gens du lieu étaient benjamites ayant levé les yeux il vit le voyageur sur la place de la ville et le vieillard dit où vas-tu et d'où viens-tu il lui répondit nous allons de Bethléem de Judas jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm d'où je suis j'étais allé à Bethléem de Judas et maintenant je vais à la maison du Seigneur et il n'y a personne qui me reçoive dans sa maison nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes et aussi du pain et du vin pour moi pour ta servante et pour le jeune homme qui est avec tes serviteurs nous ne manquons de rien le vieillard dit la paix soit avec toi seulement je pourvoirai à tous tes besoins mais ne passe pas la nuit sur la place il le fit d'entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes les voyageurs se lavèrent les pieds puis ils mangèrent et burent pendant qu'ils réjouissaient leur cœur voici que des hommes de la ville gens pervers entourèrent la maison et frappant avec force à la porte ils dirent au vieillard maître de la maison fais sortir l'homme qui est entré chez toi afin que nous le connaissions le maître de la maison sortit vers eux et leur dit non mes frères ne faites pas le mal je vous prie puisque cet homme est entré dans ma maison ne commettez pas cette infamie voici ma fille qui est vierge et sa concubine je vous les amènerai dehors vous leur ferez violence et vous les traiterez comme il vous plaira mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme ces hommes ne voulurent pas l'écouter alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin et ils la renvoyèrent au lever de l'aurore vers le matin cette femme vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari et elle resta là jusqu'au jour son mari se leva le matin et ayant ouvert la porte de la maison il sortit pour continuer sa route et voici que la femme sa concubine était étendue à l'entrée de la maison les mains sur le seuil il lui dit lève-toi et allons-nous-en et personne ne répondit alors le mari la mit sur son âne et partit pour aller dans sa demeure arrivé chez lui il prit un couteau et saisissant sa concubine il la coupa membre par membre en douze morceaux et l'envoya dans tout le territoire d'Israël tous ceux qui virent cela dirent jamais chose pareille n'est arrivée et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Egypte jusqu'à ce jour réfléchissez-y consultez-vous et prononcez chapitre vingtième tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Bersabé et au pays de Galahad et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant le Seigneur à Maspha les chefs de tout le peuple toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu quatre cent mille hommes de pied tirant l'épée et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Maspha les enfants d'Israël dirent parlez comment ce crime a-t-il été commis alors le lévite le mari de la femme qui avait été tué prit la parole et dit j'étais entré à Gabaha de Benjamin moi et ma concubine pour y passer la nuit les habitants de Gabaha se sont levés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte j'ai saisi ma concubine je l'ai coupée en morceaux et je l'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël car ils ont commis un crime et une infamie en Israël vous voici tous enfants d'Israël consultez-vous et décidez ici même tout le peuple se leva comme un seul homme en disant nul d'entre nous n'ira dans sa tente nul ne retournera dans sa maison voici maintenant ce que nous ferons à Gabaha contre elle d'après le sort nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent cent sur mille et mille sur dix mille ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur arrivée on traite Gabaha de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël c'est d'ainsi que tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville unis comme un seul homme les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Benjamin pour dire qu'est-ce que ce crime qui a été commis chez vous livrez maintenant les hommes pervers qui sont à Gabaha afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël mais les benjamites ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères les enfants d'Israël les fils de Benjamin sortant de leur ville s'assemblèrent à Gabaha pour partir en guerre contre les enfants d'Israël les fils de Benjamin sortis des villes furent recensés en ce jour au nombre de 26 000 tirant l'épée sans compter les habitants de Gabaha formant 700 hommes d'élite parmi tout ce peuple il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite tous ces combattants pouvaient lancer avec la fronde une pierre à un cheveu sans le manquer le nombre des hommes d'Israël recensés non compris ceux de Benjamin fut de 400 000 tirant l'épée tous gens de guerre et les enfants d'Israël s'étant levés montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin le Seigneur répondit que Judas monte le premier les enfants d'Israël se mirent en marche dès le matin et ils campèrent contre Gabaha les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et les hommes d'Israël se rangèrent en bataille contre eux devant Gabaha alors les fils de Benjamin sortirent de Gabaha et ils couchèrent par terre ce jour-là 22 000 hommes d'Israël le peuple à savoir les hommes d'Israël affermirent leur courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant le Seigneur jusqu'au soir et ils consultèrent le Seigneur en disant marcherais-je encore pour combattre les fils de Benjamin mon frère ? le Seigneur répondit monter contre lui les enfants d'Israël s'approchèrent des fils de Benjamin le second jour et ce second jour les fils de Benjamin sortirent de Gabaha à leur rencontre et ils couchèrent encore par terre 18 000 hommes des enfants d'Israël tous tirant l'épée tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel ils pleurèrent assis là devant le Seigneur ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices pacifiques devant le Seigneur et les enfants d'Israël consultèrent le Seigneur en ces jours-là l'arche de l'alliance de Dieu était là et Phinée fils d'Éléazar fils d'Aaron se tenait devant elle en ces jours et ils dirent marcherais-je encore pour combattre les fils de Benjamin mon frère ou bien dois-je cesser ? le Seigneur répondit montez car demain je les livrerai en ta main alors Israël plaça une embuscade autour de Gabah et le troisième jour les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin ils se rangèrent en bataille devant Gabah comme les autres fois et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple en se laissant attirer loin de la ville ils commencèrent à frapper et à tuer parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gabah dans la campagne ils tuèrent environ trente hommes d'Israël les fils de Benjamin disaient les voilà battus devant nous comme auparavant et les enfants d'Israël disaient fuyons et attirons-les loin de la ville sur ces routes tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal Tamar en même temps l'embuscade d'Israël s'élança de son poste de la plaine de Gabah dix mille hommes d'élite de toute Israël arrivèrent ainsi de devant Gabah le combat fut rude et les fils de Benjamin ne se doutaient pas que le malheur allait les atteindre le Seigneur bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là à Benjamin vingt-cinq mille et cent hommes tous tirant l'épée les fils de Benjamin virent donc qu'ils étaient battus les hommes d'Israël n'avaient en effet cédé du terrain à Benjamin que parce qu'ils avaient confiance dans l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gabah quant aux hommes de l'embuscade ils se jetèrent promptement sur Gabah puis s'avançant les hommes de l'embuscade frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée or il y avait ce signe convenu entre les hommes d'Israël et ceux de l'embuscade que ceux-ci feraient monter de la ville un nuage de fumée les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille les benjamites leur avaient tué déjà environ trente hommes et ils disaient certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat mais le nuage commençait à s'élever de la ville comme une colonne de fumée et les benjamites regardant derrière eux aperçurent la ville entière qui montait en feu vers le ciel les hommes d'Israël firent volte-face et les hommes de benjamin furent épouvantés en voyant que le malheur les atteignait ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël par le chemin du désert mais les combattants les serrèrent de près et ils tuèrent ceux des villes chacun en leurs propres endroits ils cernèrent benjamin ils le poursuivirent ils l'écrasèrent là où il faisait halte jusqu'en face de gabah du côté du soleil levant il tomba dix-huit mille hommes de benjamin tous hommes vaillants ceux qui restaient tournèrent le dos et s'enfuirent vers le désert vers le rocher de rémon les hommes d'Israël tuèrent cinq mille hommes sur les routes ils les serrèrent de près jusqu'à Gédéon et ils en tuèrent deux mille le nombre total des benjamites qui périrent ce jour-là fut de vingt-cinq mille hommes tirant l'épée tous hommes vaillants six cents hommes qui avaient tourné le dos et s'étaient enfuis au désert vers le rocher de rémon demeurèrent au rocher de rémon pendant quatre mois les hommes d'Israël revinrent vers les fils de benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les villes hommes et troupeaux jusqu'à tout ce qu'on put trouver ils mirent aussi le feu à toutes les villes qu'ils trouvèrent chapitre vingt-et-unième les hommes d'Israël avaient juré à Maspha en disant aucun de nous ne donnera sa fille pour fertilité à un benjamite le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir et levant la voix ils firent de grandes lamentations et ils dirent pourquoi au Seigneur Dieu d'Israël est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël le lendemain le peuple s'est enlevé dès le matin ils bâtirent là un hôtel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices pacifiques et les enfants d'Israël dirent quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant le Seigneur car on avait fait un serment solennel contre celui qui ne monterait pas vers le Seigneur à Maspha en disant il sera puni de mort les enfants d'Israël avaient compassion de Benjamin leur frère et ils disaient une tribu a été retranchée aujourd'hui d'Israël que ferons-nous pour eux pour procurer des femmes à ceux qui restent car nous avons juré par le Seigneur de ne pas leur donner de nos frères pour femmes ils dirent donc y a-t-il une seule d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas montée vers le Seigneur à Maspha et voici personne de Jabès en Galahad n'était venue au camp à l'assemblée on fit le recensement du peuple et voici qu'il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galahad alors l'assemblée envoya contre eux douze mille hommes d'entre les vaillants en leur donnant cet ordre allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galahad avec les femmes et les enfants voici ce que vous ferez vous dévouerez à l'anathème tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galahad quatre cents jeunes filles vierges qui n'avaient pas connu d'homme en partageant sa couche et ils les amènerent dans le camp à Silo qui est au pays de Canaan alors toute l'assemblée envoya des messagers pour parler au fils de Benjamin qui était réfugié au rocher de Rémon et pour leur annoncer la paix les benjamites revinrent dans ce temps-là et on leur donna les femmes à qui on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galahad mais il ne s'en trouva pas assez pour eux le peuple avait compassion de Benjamin car le Seigneur avait fait une brèche dans les tribus d'Israël les anciens de l'assemblée dirent que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent puisque les femmes de Benjamin ont été détruites et ils dirent que l'héritage de ceux qui ont échappé demeure un Benjamin afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël mais nous nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes car les enfants d'Israël ont juré en disant maudit soit celui qui donnera sa fille pour femme à un Benjamin et ils dirent voici une fête du Seigneur qui se célèbre chaque année à Silo ville située au nord de Béthel à l'orient de la route qui monte de Milet à Sichem et au midi de Lébona puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin allez et placez-vous en embuscade dans les vignes vous regarderez et lorsque les filles de Silo sortiront pour danser en chœur vous sortirez des vignes et vous enlèverez chacun votre femme d'entre les filles de Silo et vous vous en irez dans le pays de Benjamin si leur père ou leur frère viennent réclamer auprès de nous nous leur dirons laissez-les nous car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre et ce n'est pas vous qui les leur avez donné en ce cas vous seriez coupables les fils de Benjamin firent ainsi ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent et s'étant mis en route ils retournèrent dans leur héritage ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent en ce temps-là les enfants d'Israël s'en allèrent de là chacun dans sa tribu et dans sa famille et ils retournèrent par-delà chacun dans son héritage en ces jours-là il n'y avait pas de roi en Israël chacun faisait ce qui était bon